Notre étude dévotionnelle et pratique du livre de Néhémie et mon titre du message ce matin est « Là où tout commence ». Et si vous vous souvenez, on a vu lors de notre dernière rencontre dans la deuxième partie du chapitre 2, trois principes essentiels pour le service chrétien qui soit efficace. Donc, on se souvient, le premier était l'investigation, le deuxième principe était la coopération, le troisième était la détermination. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter sur le deuxième principe que nous avons vu, c'est-à-dire la coopération, puisqu'on le retrouve tout au long, on le retrouve en pratique, si vous voulez, tout au long du chapitre 3 qui va nous occuper ce matin. Et ce chapitre 3 est en fait un récit tout à fait remarquable de la reconstruction des murs et des portes de Jérusalem. Et on se souvient, Néhémie, face à l'ampleur du travail qu'il attendait, réalisa rapidement qu'il avait besoin d'aide. Et on l'a vu au chapitre 17 du chapitre 2. Donc, ici au chapitre 3, on voit que son appel a été bien entendu, puisque la population entière répond à sa demande. « Du souverain sacrificateur aux marchands, aux orphères, hommes, femmes, tous y travaillent avec un esprit enthousiaste et coopératif. » C'est un peu comme s'ils avaient écouté et mis en pratique le dernier message de Marc-André concernant le service et l'édification du corps. Tournons au chapitre 3, si vous voulez bien. Comme je vous l'ai mentionné, ce chapitre est en fait un récit surprenant et remarquable de la reconstruction des portes et des murs de Jérusalem. Maintenant, je comprends que ce chapitre n'est pas évident à lire, avec tous ses noms hébreux, pas évident à prononcer non plus. Et je ne vous imposerai pas non plus sa lecture ce matin. Vous pourrez le faire à la maison, si vous voulez. Du moins, je l'espère. Puisque la première chose que vous allez remarquer en lisant ce chapitre est l'efficacité et l'intelligence avec laquelle Néhémie planifie le travail. Tout d'abord, vous allez remarquer que Néhémie divise le travail entre plusieurs personnes. En fait, il forme 42 groupes bien distants et leur donne une portion des murs bien définis. On voit que Néhémie a un plan. On voit que Néhémie a une stratégie bien planifiée. On ne peut pas que, dans quelque domaine que ce soit, fonctionner à la voir comme je te pousse. Donc, on a besoin, un, d'un but. On a besoin, deux, d'une vision et, bien sûr, une stratégie pour l'atteindre. On voit ici que, dans toute planification, combien le leadership est nécessaire et important. On voit aussi très clairement que le leadership ne suffit pas. La participation de tous est primordiale. Et c'est ce que nous dévoile ce chapitre. Tous ceux qui appartiennent à Dieu prennent part à l'œuvre de Dieu. Le corps s'édifie par lui-même. On voit que tout autour, le mur... Pardon. On voit que les gens travaillent sans relâche à sa reconstruction. Chacun unis dans leur détermination. Personne n'est jaloux de la portion allouée aux voisins. Chacun a une portion de mur à rebâtir. Et chacun y met tout son cœur et sa force. Et tous ces groupes, vous remarquez, étaient unis les uns aux autres. Tous ces groupes étaient unis les uns aux autres. On voit le chapitre 1, par exemple. À côté... Éliachim, souvent s'artificateur, cela va avec ses frères. Et ils bâtirent la porte des brebis. À côté d'Éliachim, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté des hommes de Jéricho, les fils de Sénat bâtirent la porte. À côté d'eux, travaillaient les toquettes. À côté d'eux, travaillaient Mélassia. À côté d'eux, travaillaient Réfagia. Donc, tous, sans exception, étaient unis. Tous conscients du travail à accomplir. Et du travail accompli par le voisin et reconnaissant aussi de sa coopération. Ils travaillaient tous comme un seul homme. Ils travaillaient tous comme un seul homme. Il n'y avait pas de séparation. Il n'y avait pas de division. Il n'y avait pas d'esprit indépendant ou de lone rangers, comme on l'appelle. Pourquoi? Parce que tous étaient unis dans une même vision. Ils avaient tous un même but. Ils avaient tous un même cœur. Donc, unité de vision, unité de but et unité de cœur. Ils adoraient le même Dieu. Ils devaient donc tous participer au même travail. Et de plus, vous savez, la coopération augmente l'efficacité de façon incroyable. Les portes s'opposent et les murs s'érigent rapidement. La Bible nous dit, si un seul peut disposer d'un milieu, deux peuvent disposer de dix mille et une corde à trois fils est difficile à rompre. Quelqu'un a dit un jour, une église unie est une église impossible à conquérir, une église imprenable. Mais le moment où la coopération est sacrifiée, une brèche se forme. Et l'église est en péril. Donc, revenons à notre texte. Donc, on a vu que tous travaillent unis, de même cœur. Personne ne se défile. Il n'y a pas de bougon. Il n'y a pas de mécontent. Mais un seul but, un seul objectif, reconstruire, c'est-à-dire édifier les murs. Imaginez maintenant une église comme ça, sans friction, ni mécontentement. Une église qui rencontre les recommandations que Paul fait dans Philippiens chapitre 2. Vous vous souvenez? Rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. En fait, un seul objectif, glorifier Dieu. Ceci dit, maintenant, j'aimerais m'arrêter aussi sur autre chose qu'on remarque dans ce chapitre et qui me semble quand même importante. Je vous ai dit ce matin que notre étude est une étude pratique et dévotionnelle du livre de Néhémie. Et ici, j'aimerais m'arrêter sur une phrase que l'on retrouve quatre fois dans ce chapitre. Et cette phrase est « Il travailla devant sa maison ». On va lire les versets 10, première partie. Après, on va lire le verset 23, première partie. Le verset 29, première partie. Après, le verset 30, dernière partie. Donc, verset 10, première partie. « À côté d'eux, travailla vis-à-vis de sa maison, Jejada. » Verset 23. « Après eux, Benjamin et Achub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. » Verset 29. « Après eux, Zadok, fils d'Himer, travailla devant sa maison. » Et le verset 30. « Après eux, Meshulam, fils de Berica, travailla vis-à-vis de sa chambre. » Je ne crois pas que ce petit détail qui caractérise ici ces personnes a été écrit pour rien. Je crois que le Saint-Esprit est quelque chose à nous enseigner ici. Je crois même que la référence ici à la maison, que l'on retrouve dans ces versets, souligne le fait, en fait, que la maison est un endroit où le véritable travail pour Dieu doit commencer. Vous savez, et je ne vous apprends rien, on sait tous que la manière dont nous vivons notre vie chrétienne à la maison a beaucoup plus d'impact sur les gens qui nous entourent, les gens qu'on côtoie, sur nos familles, nos parents, nos frères, nos soeurs, nos amis, nos voisins. Donc, la manière que l'on vit notre vie chrétienne parle beaucoup plus que toutes les paroles que nous pourrions leur dire. Et on dit souvent, ce que tu fais crie tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Une Église, vous savez, n'est jamais plus forte que les familles qui la composent. C'est donc là que devraient commencer à construire ou à reconstruire les murs dont on a déjà parlé au début de notre étude, qui sont soit en ruine ou auprès de l'être. Vous savez, on prie souvent pour un réveil dans l'Église. Mais la question que je me pose, c'est est-ce possible que nos prières soient mal dirigées? Peut-être devrions-nous plutôt prier pour qu'un réveil se fasse dans nos foyers à sa place. Je le répète, une Église n'est pas plus forte que les familles qui la composent. Donc, j'aimerais ce matin qu'on regarde ensemble à ces quatre personnages que nous retrouvons ici occupés à construire devant leur propre maison. On a vu leur nom, Jejada, Benjamin, Zadok et Meshulam. Vous savez, dans la langue hébraïque, chaque nom a sa signification. Les noms déterminent souvent même un trait de caractère. Et on le voit souvent, par exemple, dans les noms qu'on retrouve de Dieu dans la Bible. Exemple, l'Ancien Testament nous révèle que par les noms qu'il donne à Dieu, des traits de son caractère. Par exemple, El Shaddai signifie le Dieu tout-puissant. El Shalom, le Dieu de paix. El Rohi, le Dieu qui voit. Jéhovah Nissi, notre bannière, etc. Par exemple, Moïse, Josué et Jésus veulent dire sauveur. Et celui de Jacob, celui qui surplante. Donc, chaque nom a une immense signification par rapport au caractère de la personne qui porte ce nom-là. Dans notre texte, ce matin, le premier nom qu'on retrouve est Jejada. Jejada, en hébreu, ça signifie l'éternel saint. Ce nom, ça réfère à la prière. Celui qui invoque Dieu. Donc, d'après son nom, un homme qui sait prier. Un homme dont la vie est basée sur la prière. Maintenant, frères et sœurs, je veux simplement, mais avec amour, que l'on s'arrête et que l'on considère ensemble, moi comme vous, tout simplement l'état de quelques-uns de nos murs. Et le premier mur qu'on voit ce matin est notre mur de prière. Ce pourrait-il qu'au travers des années, il se soit tout simplement écroulé et que depuis longtemps, il demeure en ruine. Peut-être qu'on a commencé du bon pied, mais maintenant, avec les années, soit qu'on est trop occupé, trop fatigué ou trop pressé même pour prier. Est-ce que la maison ou est-ce qu'à la maison, est-ce qu'à ma maison, on prie encore Marie et femme ensemble comme on le faisait au début? Je sais qu'on le faisait au début, on m'en souvient, on en parlait ensemble. Est-ce qu'on est maintenant rendu trop fatigué ou trop pressé pour le faire? Peut-être même que notre foyer n'est plus ce qu'il était. Là où il y avait paix, amour, harmonie, on y entend maintenant des paroles dures et haineuses. Est-ce possible que ce soit le cas pour quelques-uns d'entre nous? Frères et sœurs, levons-nous et construisons afin que nous ne soyons plus dans le problème. Le deuxième nom qu'on retrouve est Benjamin et H.U. On les voit ensemble. Je relis H.U. parce que ce nom veut dire associé. Le nom de Benjamin veut dire fils de félicité, qui veut dire grand bonheur, contentement intérieur et aussi fils de ma droite. Celui qui est là pour, en fin de compte, me protéger. Celui qui garde. Qu'est-ce qui garde notre maison en sécurité, frères et sœurs? Une bonne assurance? Aucune assurance dans le monde ne peut le faire. Vous vous souvenez de la bénédiction que Moïse prononçait sur Benjamin? Je vais vous la lire dans le Deutéronome. Sur Benjamin, Moïse dit « C'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. » Wow! Quelle protection merveilleuse, je ne trouvais pas. Heureux aussi le foyer où le mari ou l'épouse résident entre les épaules de l'Éternel, qui sont gardées en sécurité par lui. Et frères et sœurs, je ne veux pas qu'on se leurre ici. Une telle bénédiction n'est accordée que là où le Seigneur Jésus s'ouvre. Que là où sa volonté est recherchée et faite. Que là où on recherche premièrement le royaume des dieux et sa justice. Dans une telle famille, frères et sœurs, il y a une protection absolue. Bien sûr, non pas contre les valeurs, contre la maladie, contre la pauvreté ou la mort, mais toujours, par contre, toujours contre les soucis de la vie. Contre la peur de ne pas y arriver. Et dans une telle famille, frères et sœurs, on y retrouve plus souvent qu'autrement harmonie et paix dans le couple. Mais peut-être que ce mur de protection est aussi en ruine. ou délabré. Peut-être qu'on n'a pas cherché véritablement le royaume des dieux dans nos vies. Et qu'au travers des années, une sérieuse détérioration a pris place. Peut-être même que vous vous demandez combien de temps encore mon couple va durer ainsi. Vous savez, frères et sœurs, ces paroles de Jésus qu'on retrouve dans Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et pour nous, premièrement, les disciples, pas pour les inconvertis, pour nous, premièrement, les disciples, ces enfants, Dieu désire tellement notre bonheur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous êtes fatigués et chargés? J'ai juste dit, « Viens à moi et je te donnerai du repos. » « Ah, mon jour, sur toi, reçois mes instructions et qu'à mon jour, il est doux et mon fardeau léger et tu trouveras un repos pour ton âme. » Formidable. Frères et sœurs, levons-nous et construisons afin que nous ne soyons plus dans l'opprobre. Le troisième, « diadoc », qui veut dire « justice intègre. » « Dites-moi, est-ce que le mur d'intégrité est en train de s'effriter dans nos couples? » « Souvenons-nous nos voeux de mariage. » « Je te garderai dans les bons, les mauvais jours, dans la richesse, la pauvreté, dans la santé, la maladie. » « Je promets de t'aimer, de te chérir jusqu'à ce que l'amour nous sépare. » Vous savez, j'ai une petite anecdote. Un jour, un jeune homme vient voir M. Aronset et lui dit, « M. Aronset, j'ai un gros problème. » « Ah oui? » « C'est quoi ton problème? » « Je pense que j'aime trop ma femme. » « Ah oui? » « Ah oui? » « Hum. » « Écoute bien, lui dit M. Aronset, si tu aimes ta femme plus que Christ a aimé son Église, alors tu aimes trop ta femme. » « Est-ce ton cas? » « Est-ce notre cas? » « Mes frères? » « Nous, les mariés, sommes-nous intègres envers nos épouses. » « Si le mur d'intégrité dans notre foyer est en ruines, frères, cette situation n'abrine pas seulement notre témoignage personnel, mais elle brime aussi celui de toute l'Église. Elle y jette le discrédit et la honte. Frères, levons-nous et construisons afin que nous ne soyons plus dans le problème. » On peut noter aussi que le mot « zadok » qui était fils d'hiver, veut dire aussi « bavard ». « Celui qui parle trop, celui qui parle trop. » « Connaissez-vous une âme plus destructive que la langue? » La langue, c'est un petit membre qui s'avance de tant de grandes choses. Par elle, nous bénissons et par elle, nous maudissons les hommes-fers à l'image de Dieu. » De la même bouche sortent la bénédiction et la bénédiction. Il ne faut pas faire qu'il ne soit ainsi, nous dit Jean. « Nous, les chrétiens, nous devrions nous garder des commérages et des cancans. » Dans une famille chrétienne, on ne devrait jamais critiquer ou dire du mal de qui que ce soit, surtout pas d'un frère et d'une sœur dans la foi. Dans une famille chrétienne, l'Église et les frères ne sont jamais descendus ou décriés. Si vous avez quelque chose à dire, si vous avez quelque chose à leur dire, premièrement, priez, ensuite, allez devant elle, parlez-lui, et priez ensuite pour elle, si c'est le cas. Ce matin, si peut-être que Dieu nous parle encore, faisons en sorte qu'il ne sorte pas de notre bouche autre chose que des bénédictions. Encore une fois, levons-nous et construisons afin que nous ne soyons plus dans l'opprobre. Le quatrième et dernier est Meshulam, donc ami. Intéressant ainsi. Un homme apparemment de peu d'importance, seul devant une petite chambre. Peut-être se sentait-il insignifiant. Un petit espace tout petit lui était réservé pour le travail devant sa chambre. Pourtant, son nom veut dire dévoué. Maintenant, posons-nous la question, chacun d'entre nous aussi. Est-ce que je suis dévoué? Est-ce que mon mur de service, d'implication de l'Assemblée, est-ce qu'on peut compter sur moi pour les petites choses? Est-ce que je suis disponible pour les petites choses comme, je ne sais pas, moi, faire le ménage, monter la salle, faire le déneigement, aller au repas, les garderies, les services qu'on a besoin dans l'église? Puis toi qui es plus jeune, quand on se rend présentiel, est-ce que tu es disponible pour monter la salle? Ou tu as mieux de laisser faire ton père, ta grand-mère, ta mère? Souvenons-nous, Meshulam habitait juste une toute petite chambre. Vous pensez peut-être que le service que vous pourriez rendre à l'église est insignifiant ou de peu d'importance. Rien n'est insignifiant pour Dieu. Souvenez-vous, Dieu regarde au cœur. Alors, que faire? Eh bien, peut-être qu'on pourrait commencer par sonder, considérer attentivement nos voies, comme nous le conseille le prophète Roger. Peut-être qu'on pourrait avouer que c'est vrai que notre vie chrétienne n'est plus ce qu'elle était, du moins sûrement pas comme au début. Peut-être qu'on pourrait aussi avouer que notre relation de couple tire de l'aide. Peut-être aussi qu'on s'est servi de sa langue plus souvent pour blesser que pour bénir. Peut-être que quelques-uns d'entre nous avons délaissé notre implication à l'église et que notre service n'est plus ce qu'il était. Frères et sœurs, levons-nous et construisons afin que nous ne soyons plus un opprobre. Et il se peut aussi que pour quelques-uns ici ce matin, tout ce qui vient d'être dit n'est que trop vrai et vous voudriez commencer à construire ces murs dont j'ai parlé, mais là, votre famille n'est pas encore chrétienne. Eh bien, je peux vous dire que si vous essayez de construire ces murs sans la bonne fondation, vos efforts sont voués à l'échec. La seule chose que vous pourrez constater à leur effondrement. Je vous invite donc ce matin à venir à Jésus. Le seul fondement sur qui vous pouvez construire du solide pour votre vie. Maintenant, je sais que mon temps est écoulé, je suis même un peu gougé de votre temps, je m'en excuse. Frères et sœurs, que le Seigneur ce matin nous aide à considérer nos vies en totalité avec franchise. Et que cette prière, Seigneur, que veux-tu que je fasse et comment dois-je le faire, soit un véritable cri du cœur pour chacun d'entre nous ce matin. Donc, je termine ici. Et en terminant, j'aimerais souhaiter aussi bonne fête à toutes les mamans ce matin. Donc, merci beaucoup encore une fois de votre présence et de votre écoute. Seigneur, vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada